Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de fear and hunger. Alors j'ai farmé un tout petit peu. Faudrait que j'arrête de montrer les heures. Apparemment j'ai farmé plus d'une heure dix. Enfin bref. Du coup j'ai farmé un peu avec le cochon là. J'ai récupéré encore des objets pour l'esprit surtout. Par contre je me suis rendu compte qu'on va tomber à court de nourriture. Donc ça risque, enfin on n'en est pas encore vraiment là. Mais ça commence, ça commence. Donc on va devoir avancer dans l'histoire tout simplement. On va devoir utiliser le cube là pour voir un peu comment ça se passe. Ce qu'on peut faire avec ça. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire aussi ? Donc la dernière fois on a récupéré le katana. Il y a toujours le corbeau à tuer. Lui il apparaît jamais au bon moment en fait. Donc ça c'est un peu relou. Je vais être honnête, il apparaît vraiment jamais au bon moment. Donc c'est un peu relou. Mais ouais, viande grillée 7, viande salamande 6. Et après je voudrais garder en fait certaines nourritures. Enfin non c'est pas vraiment garder des nourritures. C'est juste s'il en reste une genre les garder. Je ne sais pas si on peut les utiliser ou pas. Le pain moisi par exemple je voudrais le garder des trucs comme ça. Je sais qu'il y a transmutation. Je crois que c'est un truc comme ça. Où on pourrait techniquement l'utiliser. Et avoir de la nourriture à l'infini ou je ne sais pas trop quoi. Donc là qu'est-ce qu'on va faire ? Là qu'est-ce qu'on va faire ? Je suis en train de réfléchir. Il y a une chose que je ne sais pas. C'est la clé qui se trouve sur le corbeau. Quelle salle en fait elle ouvre. À un moment on l'avait vu derrière des barreaux il y a très longtemps. C'est genre au début du jeu. Donc est-ce que c'est pas là que ça s'ouvre ? Mais je crois qu'il n'y avait pas de porte là. Donc j'en sais vraiment rien en fait. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Je crois qu'on va tout simplement aller ouvrir la porte. Je pense qu'on va tout simplement ouvrir la porte avec le cube. Et on avance. Et on voit un peu ce que ça débloque. Parce que là il nous faut une nouvelle zone. Il nous faut une nouvelle zone. Il faut qu'on avance. Un truc qu'on pourra faire par contre. Vu qu'on a beaucoup de pièces supplémentaires. Ça serait essayer de lancer par exemple deux pièces. Quand on a des endroits. Il est là le cube ? Non il est après. Quand on a des endroits. Genre pour récupérer des livres et tout ça. Parce que je voudrais bien avoir une page vierge. Tiens on peut le manger lui. Ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Le cube des profondeurs semble réagir à l'ouverture des portes. Vous sentez une pulsation émanant du cube. Yeah. Cette zone semble provenir d'un passé lointain. Si tu le dis. Oh. Il y a un passage là. C'est quoi ça ? Les statues de pierre se tracent ici de manière menaçante. Elle est trop lourde pour être déplacée. Elle ne mouge même pas d'un pouce. Encore heureux qu'on a une sauvegarde. Parce que je sens que ça... C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? C'était quoi ça ? What ? Oh ! Waouh ok d'accord. Tout le monde a été empoisonné. J'avais pas fait attention. Ouais. Mais t'es qui toi ? L'arracheur de corps compte vos membres en trop. Je suis sûr qu'on peut le démonter en... ...se concentrant sur son corps. On va recharger. On va pas... On va pas rester empoisonné. Flèche paralysante. Oh merde. Tiens ! Je t'en foutrai de la paralysie. Trench coat et fléchette de lancée. Trench coat et fléchette de lancée. Trench coat, je sais plus si on l'avait eu ça. Je crois qu'on l'avait eu ça. La fille, je crois qu'elle peut l'équiper. On entend une musique Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est un zombie De sombres orbites vous regardent fixement On peut lui parler à lui ? Préparez-vous à mourir ? Il n'y a que du sang Morsure vicieuse Oh il y a du saignement Il y a aussi une solide porte ancienne La porte est entièrement en pierre Il n'y a aucun moyen de la briser Là on a une sauvegarde morte On va recommencer parce qu'on est empoisonné Quatre antipoisons ça fait un peu chier de balancer quatre antipoisons honnêtement Donc on va juste faire la zone Voir si on peut élu J'espère qu'il y a un puzzle au sol Où est-ce qu'on est ? Donc là Nous on était là Et on est allé sur la droite La statue est tombée Ah la statue est bloquée en fait Je ne sais pas comment on ouvre la porte Est-ce qu'il faut faire une série de... Les coffres on s'en fout un peu Parce que les coffres je crois que la plupart du temps Ils vont nous donner Genre de l'équipement Mais on a déjà équipement au max Enfin notre équipement est déjà vachement bien Ouais Tacle c'est le moins dangereux Donc on peut lui couper les mains Et la tête Ouais Bon lui il faut lui couper les mains et la tête Et puis on... On peut le manger sans être empoisonné Ouais ouais Lui on lui coupe les mains Et la tête Et on risque rien Torche Déverrouille la porte Le cercueil est fermé Hermétiquement Il est impossible de l'ouvrir C'est un peu bête que... Bah techniquement on fait tout ça pour rien C'est pas vraiment pour rien On apprend Et puis on fera On fera bien après Faut juste faire attention à l'autre con Là qui empoisonne J'avais pas vu en fait Parce qu'on était tellement nombreux Sur le même... Sur la même dalle Enfin sur les mêmes quelques dalles Donc du coup je voyais pas Que... On se faisait tirer dessus en fait Ah le poisson il est... Le poisson Le poison il est horrible C'est pas fait mal Elle prend super cher la petite Comparée au reste Je me demande à quoi c'est lié Super C'est quoi ça ? La balise des profondeurs se trouve ici Les mécanismes de la balise sont anciens La lumière qu'elle aimait Est censée guider les âmes Vers un autre monde Il semble qu'il y a un emplacement Pour un objet en forme de cube Ah c'est classe La zone semble provenir d'un pas assez long Oh Ça a changé de zone Enfin ça a changé d'époque plutôt Du coup c'est quoi la différence ? Oh mon dieu c'est quoi ça ? L'homme écarlate L'homme écarlate Ouf Ouf Oh on perd de l'esprit Pourquoi le katana il fait super mal Ça abuse Ça je dirais qu'il faut brûler la tête en fait Ou alors on défonce la tête Euh Oui on défonce la tête en fait Que la tête Quoi ? La peau de l'homme écarlate est trop caoutchouteuse pour que vous puissiez la mordre Ah Tour étrange de l'horizon se lève toujours plus haut Ah mais c'est Mahabra Ah mais c'est Mahabra Euh comment Ouais Mahabra 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 Il y avait pas une porte là qu'on pouvait pas ouvrir Du coup est-ce que cette porte elle l'on peut ouvrir maintenant Ça là Il y a aussi une solide porte ancienne à portée entièrement de pierre il y a aucun moyen de la briser Comment tu fais Oh la statue est dotée d'un mécanisme mystérieux pour vous la pousse Poussez la statue Ah Ah d'accord ok c'est un système comme ca Mais du coup faut les mettre sur quoi ? Ah Attends je crois que le pattern là qui est au sol c'est le même que là Alors celle là les grises là on peut pas les bouger parce qu'elles sont trop lourdes Les bleues par contre on peut Par contre celle là je peux pas la bouger Par contre celle là je peux pas la bouger Par contre celle là je peux pas la bouger Il faut mettre tout sur le gris C'est ça qu'il faut faire ? C'est ça qu'il faut faire ? Alors est ce qu'il y a pas un Euh De l'autre côté à gauche Est ce que ça fait pas un miroir ? Genre il vous montre ce qu'il faut faire ? C'est ça 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 qu'il faut faire ? Ouais ok tête lui Tête 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 Direct tête Euh Non ils ont pas l'air de montrer Mais là du coup on est dans le passé ? La fillette a l'air très tendue et effrayée Les effets de cube disparaissent lorsque vous enfoncez dans les catacombs Vous remarquez que la main de la fillette tremble elle a l'air complètement terrifiée Mais du coup est ce qu'on pouvait déplacer les statues dans le présent ? Oh les zombies ils reviennent ! Ok celle là elle bouge pas Les zombies reviennent à l'infini je pense Ah oui non là ceux là ils sont cassés Les statues sont cassées Je sais pas où faut mettre les pierres Il y a un truc pour m'aider ? Il y a un truc pour m'aider ? Il y a un truc pour m'aider ? Alors tellement en pierre aucun moyen de la briser Je vois pas Genre un, deux Trois là en bas Trois, quatre, cinq, six Ou alors il faut juste des emplacements avec des dessins Ouais j'avoue ne pas savoir Faut tester plusieurs combinaisons parce que j'avoue ne pas savoir ce qu'il faut faire en fait Et si on va à Mabre machin On prend un air sombre et des pommes perdus Oui mais je m'en fous Les quoi dans cette caverne suggèrent sa taille phénoménale Donc là c'est Mabre dans le présent en fait Moi une telle chose a pu rester cachée du reste du monde Tu l'as dit J'en ai le tournis rien qu'à voir cet endroit Je n'avais pas réalisé dans quoi je m'embarquais quand je suis descendu dans ces ténèbres Ces ruines me donnent un terrible ressentiment Comme si quelque chose d'horrible nous attendait Qu'avons-nous encore devoir affronter ? Eh Lucam ma jolie je veille sur toi j'espère que je te réconforte ne serait-ce qu'un peu La fillette est morte ? A cause de quoi ? Ah on peut prendre la pierre d'âme La pierre d'âme change La pierre possède un aura impressionnante C'est presque trop lourd Pour apporter pour vous Ici repose Darcy Tout le monde est en train de mourir On a récupéré quelque chose de spécial De la petite fille Parce qu'elle a l'air d'avoir une grosse âme L'âme de domination L'une des grandes âmes qui joue un rôle clé dans l'ascension Ah Ah Âme antique Une gemme étonnamment lourde L'intérieur de la gemme émet un faible merveilleux qui tourbillonne lentement Ah Je crois que c'est comme ça qu'on récupère euh... leur habilité Je pense que c'est comme ça Il faudrait pouvoir euh... vérifier si c'est vrai Il faudrait un endroit là pour euh... Il faudrait un endroit pour euh... Il faudrait un endroit pour apprendre les sorts en fait Ouh c'est quoi ça ? Statue intimidante bloque la porte Statue du sang humain Vous n'êtes pas digne de franchir les portes de l'éternité Lors du jugement souffrez de vos épreuves personnelles Le tourment de la perte de vos proches Ce n'est qu'à travers cette douleur que vous atteindrez l'illumination Et comprendrez votre place dans ce monde Si vous pouvez traverser tout cela sans perdre de vue vos objectifs et rêves initiaux Alors seulement je vous laisserai passer Alors d'où je commençais Vous n'êtes pas digne de franchir les portes de l'éternité Lors du jugement souffrez de vos épreuves personnelles le tourment de toi Oui non merci Tu m'aides pas du tout hein La statue ne semble pas réagir à votre question On dirait qu'elle a perdu l'esprit après avoir passé autant de temps dans l'obscurité Où est-ce qu'on va ? C'est méga grand Oh C'est qui ça ? Une bête velue traîne quelqu'un Interrompre la bled Oh mon dieu qu'est-ce que t'es moche Si on défonce la tête des deals directs Oh tiens un manche Oh merde Aïe Bon 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 bah comme ça c'est fait Ah Et ben Intéressant Tiens ça voudrait dire qu'il y a Enki à tuer Le joueur Enki on pourrait récupérer son âme pour je sais pas apprendre des magies de Enki J'en sais rien en fait Je sais pas exactement si Enki il a des trucs uniques Eh ben on va s'amuser On va essayer de pas se faire empoisonner par l'autre là Il va nous falloir des torches Je crois que j'ai eu quelques bâtons Donc en théorie on devrait avoir des torches D'accord j'ai zéro torches Euh j'ai aussi récupéré de l'huile avec le cochon Très bien Très bien Ouais c'est parti Bon Bon il faut pas se faire empoisonner Non il est là Vas-y ramène ta gueule Alors on avait fait quoi lui ? Le corps ? Directement le corps ? Je crois Je m'en rappelle plus déjà Aïe Tiens 1300 dans ta gueule Qu'est-ce que ça fait mal ? Qu'est-ce que ça fait mal ? C'est magnifique Euh bon les gens ils ont faim Ah vous faites chier Je sais pas si ça vaut le coup d'utiliser une pierre d'âme en fait Je sais pas si ça vaut le coup d'utiliser une pierre d'âme en fait Bah je crois qu'on a pierre d'âme 2 et après est-ce que j'ai des pierres ? Euh bah oui pierre d'âme 2 du coup Et j'en ai combien qui sont bourrés d'âme déjà ? Inférieur 2 ok On va peut-être pas les récupérer Ça je vais être honnête je suis curieux de... J'ai envie d'aller regarder internet Tu peux te casser ? Putain tu vas... J'ai envie d'aller regarder internet J'ai envie d'aller regarder internet Ah chut Ah bravo Il va attaquer Parce que là il est mort là Bon on prend pas très cher ça va Fiat commence à avoir faim mais non Casse toi Casse toi le zombie Fiole d'eau Fiole d'eau ... Inférieur Mais... T'as... Ah ! ... ... ... J'aurais du bloquer avec les autres ... ... un endroit pour prier il faudrait prier pour sylviane comme ça on récupère le soin en aoe ça va vraiment nous aider je crois donc faudra penser à ça le soin aoe va être vraiment beaucoup plus utile on va dire pour nous ah c'est bien ça tout le monde est en armure de plaques c'est très joli le bon faut faire gaffe à l'esprit là on va aller tuer la créature direct nique alors je vais être honnête j'ai envie d'aller voir la solution pour les statues je vais être franc je suis assez curieux en fait donc je reviens ok donc on est de retour apparemment il ya plusieurs puzzle à compléter il faut à chaque fois aller sur une dalle en or en fait je j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi il faut tout le temps aller sur la lune là c'est la lune je crois genre du coup ça ah ok ça fait un bruit ça fait un bruit donc ça va oui à chaque fois faut le faire sur la lune alors du coup après le puzzle est assez basique voilà vous prenez une statue vous faites en sorte de que ça aide une autre statue à aller à l'endroit où on veut et que c'est donc là on va aller là je crois que celui là c'est ça par là je crois qu'il faut les empiler ici bon ça va en fait c'est assez simple parce que j'aurais trouvé moi même que il faut le mettre sur la sur la dalle en or parce que ça fait un bruit donc ça va c'est pas c'est pas trop le puzzle tordue j'aurais dû tester moi même en fait bon après j'avoue que la dalle en elle-même elle est quand même vachement bien fait en fait comparé aux autres je devrais j'aurais dû un peu faire attention ok par moment je sais pas ce qu'il ya dedans je sens qu'on va on va regretter on va crever moi c'est quoi ça les induits anciens repose ici était grand ah oui j'en ai deux des talismans de purification je sais pas qu'est-ce que ça fout là ça ok C'est les trucs qu'on connait, ça. Ils sont pas spéciaux, ceux-là, si ? Non. Le truc, c'est qu'on va pouvoir manger. La petite fille, pour le moment, on va pas lui donner à manger, parce que... Quelques parchemins ici qui traînent. On va utiliser une pièce. Ok, très bien. On a eu un parchemin vierge ! Euh... Ouais. On a eu un parchemin vierge. Parchemin du général. Oh, c'est vachement bien, cette salle. Je crois qu'on a eu plein d'habilité, là. Et le parchemin vierge. Parchemin vierge, qu'est-ce qu'on fait ? On fait transmutation. Alors, transmutation, est-ce que j'arrête ? Oula, où est-ce qu'on va ? Vous regardez la lumière verte. C'est quoi, ce truc ? Un être émissaire flotte dans les profondeurs vertes. Non, 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 non ! La dame de la lune sort de la lumière. L'être flottant ne parle pas, mais vous entendez une douce voix féminine qui résonne dans votre tête. Oh, voyageur étreinté, vous venez de loin. Ou comme moi. T'es... T'es méchante ? Ou tu veux discuter ? Vous essayez de parler. Quelles sont vos jeunes qui êtes-vous ? Pouvez-vous m'aider ? Préparez-vous à mon art. Pouvez-vous m'aider ? Oui, je peux guérir vos blessures et vos traumatismes. Je peux vous guérir dans votre entièreté. Seulement pour le petit prix, le plus petit d'entre vous. Je veux la fillette en échange. Qu'est-ce que vous avez avec la fillette ? Je crois que la fillette, en fait, elle fait partie des dieux ou un truc comme ça. Ou c'est un... La fille d'un dieu. Le dieu de la lune veut la fillette. C'est d'accord. Euh, non. Je vois. Adieu. Je me demande si on peut le démonter, le... La créature. On peut les manger, ça ? Sans... Sans devenir... Sans d'être empoisonné. Il y a encore un passage. Il y a des endroits à scroll partout. OK. On va en garder deux de pièces quand même de côté parce que j'ai pas trop envie de... Parchemin de crochetage, moi, déjà. Une épée longue. Ah, mais, en fait, ici, c'est le... Ah, mais c'est terrible. En fait, ça, c'est l'endroit où tu récupères des parchemins, en fait. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il a les pieds bloqués, en fait. Genre, le dieu, il est bloqué. Genre, quelqu'un l'a bloqué, ici. Vous voyez ce que vous voulez ? C'est un super endroit. On va aller sauvegarder. On va totalement aller sauvegarder. Fais voir notre esprit. On va aller totalement sauvegarder. Parce que, de toute façon, on n'est pas très loin. Et on va voir les scrolls qu'on a récupérés. Ah, peut-être que l'épisode va être court. Parce que si jamais... On a des trucs vachement intéressants, je vais faire ce que je voulais faire et je vais vous le montrer. Ah, peut-être que je le mettrai après dans la... Je le raccrocherai, en fait, dans l'épisode pour vous montrer. Alors, ça serait la transmutation. Ça serait genre... Ça serait genre... Donc, transformer l'eau en vin. Un peu comme... Comme Jésus. Et après, c'est transformer un pain. Vous me transformez... En trois pains, en fait. On en a toujours un. Pain moisi. Ouais. Je crois que ça marche que sur ça. C'est genre l'eau en vin et le pain moisi. De 1, il passe à 3. Bien sûr, ça utilise des MP. Mais techniquement, vous pouvez récupérer plus de MP. Enfin, d'esprit, pardon. D'esprit avec le vin. Que vous utilisez, en fait, pour transformer l'eau en vin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en théorie, vous avez le vin infini. Et vous avez MP infini, en fait. Vous avez l'esprit infini. Oh, putain. Laisse-moi sauvegarder. Et du coup, si vous faites ça et que vous faites un stock de vin. En plus, on a beaucoup d'alcool et tout ça, déjà, de base. Même du tabac et tout, pour se remettre l'esprit. Si on fait ça, après, on fait pareil avec tout le pain. Et du coup, on a pain infini. Ah, c'est plein de petites choses. Mais c'est très, très... Bah, c'est super RPG, quoi. Ok, on est bon. Alors, fais voir un peu tout ce qu'on a récupéré. Est-ce qu'on a eu quelque chose, là ? Non. Alors, attends. On a eu... Donc. Armure de plaque. Ah oui, toi, tu peux prendre celle-là. Ah non, 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 tu peux prendre celle-là. Plunge coat. Offre une bonne protection contre les attaques de feu. Un épée manteau fait de cuir solide. Tu peux faire ça. Ah, mais attends. C'est pas du tout... C'est ça que je voulais mettre. Je me suis bourré de... Je me suis bourré de talisman. C'est pas grave. Il faudrait un... Un casque lourd, en fait. Enfin, bref. On a eu ça. On a eu... Donc. On a eu le parchemin vierge. Ça, c'est nickel. On a le crochetage. Ça, on le connaît déjà. C'est pas intéressant. Parchemin de l'épée longue. On s'est un secret de la maîtrise de balayage de jambes. Une capacité d'épaisse dévastatrice. Requérant une grande finesse. Oh, ça, je crois que c'est vachement utile aussi. Je crois que ça, ça coupe les jambes ou un truc comme ça. C'est genre une grande A.E. Et vous pouvez toucher plusieurs cibles. Et je crois que ça, ça détruit les portes en une fois. Enfin, parchemin général enseigne secret de l'art de la guerre. Un grand général sait à quel moment tenir une position défensive durant la guerre. OK. Et après, on a le parchemin des arcanes de pyromancie. Un rôtre parchemin enseignant au secret des arcanes de pyromancie. C'est magnifique. Après, j'aurais bien voulu la magie qui vous fait... Enfin, la compétence qui vous fait marcher plus vite. Mais si on peut avoir nourriture infinie et vin infinie, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai. On va tout apprendre à notre... A notre mec, juste pour regarder ce que c'est. Prends, thérapie, on vient d'entrer. Alors, fais voir. Posture défensive. D'éviter de la traumatisme physique grave. Elle est enseignée à tous les écuyers de l'armée de Randon. Posture défensive, c'est Darcy qui a ça. Pyromancie basique. Donc ça, c'est le même sort que la fille. Euh... Qu'est-ce qu'on a appris d'autre ? Balayage. Une attaque en arc de haute finesse qui peut être réalisée qu'avec les armes à lame légère. Intéressant. Tiens, on va tester. Il est où le corbeau, là ? On dirait même ta fraise. Il est où le corbeau, là ? Il n'est pas là. On va tester. J'avoue que je voudrais bien la course, quand même. De pouvoir marcher l'eau vite, là. Ça, c'est vachement bien. Il est là, le corbeau. Vas-y, ramène ta fraise. On va d'abord faire ça pour éviter qu'il nous tue. Comme ça, on peut tester. Après, on pourrait mettre des habiletés à Kahara, en fait. Parce que Kahara, il n'a rien du tout. Alors, je vais voir. Balayage. Ouais. Ça coupe les jambes directes. Vachement intéressant. Ouais. Vachement intéressant. Bon, par contre, il a broyé des eaux. Il a infecté Kahara. Donc, du coup, on ne peut pas réfléchir, en fait, à ce qu'on veut faire. Genre, la posture défensive, on peut le mettre à lui. Parce que ça lui permet de pouvoir résister. Puis, c'est un tank. Enfin, je pense que c'est bien. Enfin, c'est un tank. C'est notre personnage principal. Donc, oui. Voilà. Désolé. On va sûrement s'arrêter là. Et je vais réfléchir, en fait, à quoi faire. Mais je voudrais un peu parler sur ce que je vais faire. Donc, la pyromancie basique, je ne pense pas que ce soit très utile pour lui. On a déjà orbe noire, en fait. Donc, ce n'est pas super intéressant. Autant faire orbe noire. Parce qu'il y a entre pyromancie et orbe noire. C'est orbe noire, mais tout le monde mieux. Donc, la pyromancie, on peut la donner à quelqu'un d'autre. Après, on a le balayage. Le balayage est vachement intéressant. Par contre, ça a l'air de couper, en fait, les jambes directement. Genre, sans faire de dégâts. Donc, techniquement, ce n'est pas pour faire des dégâts. Donc, on peut donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que lui, il tape, en fait. Avec l'épée. Quoique, dans un sens, normalement, c'est lui qui fait plus de dégâts. Avec l'épée brute. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Non, les deux, ils font pareil. En dégâts, donc, du coup, on peut se débrouiller. Ouais, on va voir. Et après, pour moi, ça serait le... La transmutation. Je vais vous montrer maintenant, en fait, de quoi je parle. Alors, en fait, cette magie, on ne peut la voir qu'avec une... Un parchemin de transmutation. Parce qu'en fait, ça fait une... C'est une magie de Halmer. Et on ne peut pas la voir, en fait. Ce n'est pas... Sur ce que Halmer, il n'y a que le portail de sang, en fait. Qui est disponible. Aussi, il faut que je me renseigne sur ce qu'on a vu. La créature bizarre, là. Une sorte de poule. Je ne sais pas quoi. Et alors, il faut mettre... Transmutation. Transmutation. Oh Lord, Tishmi, transmutation. Alors, TRNS, mutation. Ouais, on est bon. Simple transmutation. Du coup, on l'a appris directement. Yes, on l'a appris. Transmutation basique. Une transformation basique qui vous permet de changer l'univers lui-même, dans une certaine mesure. Que vous trans... Voilà. Donc, pain moisi en trois pains. C'est comme ça que ça marche, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que... Ce que j'ai un peu mis du temps, aussi, à comprendre. Genre, la fille, on peut dire que c'est un mage et tout ça. Les autres, c'est des mêlés et tout. Mais en fait, non. Il n'y a pas de dégâts magiques. Genre, les magies dans le jeu, elles font toujours un certain nombre de dégâts. Peu importe qui c'est qui l'a fait. Je crois bien, si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, voilà. Tout le monde peut techniquement faire n'importe quelle magie. Tout le monde peut... Après, par contre, les armes, ça dépend. Certains ne peuvent pas utiliser les mêmes armes. Genre, par exemple, la fille, elle ne peut pas utiliser toutes les armes. Et les armures, c'est pareil. La fille, par exemple, ne peut pas utiliser toutes les armes. Mais en général, voilà. Peu importe qui fait la magie, quoi. Mais nous, on a fait en sorte que la fille soit la magicienne. Parce qu'elle, elle ne fait pas de dégâts, en fait. Elle utilise une dague. Donc, on peut spammer ça. Voilà. Maintenant, on est à esprit 0. Donc, ce qu'on fait, c'est le 20. On gagne 38. Parce qu'en fait, c'est ça, le truc. C'est que là, on gagne 38 avec le 20. On était à 0. On a gagné 38. Et ce qu'on peut faire, c'est ça. Fiole d'eau en 20. Et on a consommé 15, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, on est gagnant. Et il suffit d'aller récupérer de l'eau. Et l'eau, par contre, on n'aurait pas dû aller à 0. Parce que maintenant, on n'a pas nos phobies. On a la phobie de tout, en fait. Donc, ça, c'est un peu con. Mais bon, de toute façon, la sauvegarde, elle est morte. Et du coup, l'eau, il faut la récupérer. Ou il y avait la salamande, si vous vous rappelez. On peut récupérer l'eau du lac. Donc, on a de l'eau à l'infini, en fait. Tant que vous avez minimum une fiole, c'est bon. Vous buvez la fiole. Après, vous récupérez la fiole en verre. Vous la remplissez d'eau. Vous la transformez en vin, etc. Et entre-temps, vous faites des pains moisis. Et du coup, les pains moisis, ça permet de donner à manger. Ça fait 30. C'est vachement bien, le pain moisis. De 44, elle est tombée à 14, la Darcy. Donc, ouais. J'aurais bien voulu aussi avoir le... Encore une fois, la magie... Enfin, l'habilité pour courir. Mais... Mais en fait... Non, là, c'est mieux. Là, le pain moisis, on va le mettre à 99. Parce que c'est le plus haut qu'on peut aller. Et après, on va mettre plein de vin. Comme ça, on peut spammer la magie. Et comme j'ai dit, la prochaine fois où on trouve un lieu pour prier, si on peut... Il faut prier pour... Comment elle s'appelle ? Arianne ? Non, je ne sais plus quoi. Pour pouvoir avoir le soin en AoE. Comme ça, on peut se soigner facilement. Et on le donnera à la fillette, je pense. Le soin en AoE. Ou alors à Darcy. Peut-être que Darcy, elle peut jouer deux fois. Avec ses habiletés. Oui, peut-être à Darcy, tiens. Oui, peut-être à Darcy. Si la fille, on l'a fait attaquer... Et Darcy pourrait jouer... Contre les boss, en fait, ça peut être utile de pouvoir jouer deux fois. Genre attaquer, soigner. Vous voyez ce que je veux dire ? Attaquer, soigner, attaquer, soigner. Avec cette habilité, là. Posture agile. Ça pourrait être utile. Mais ouais. On a nourriture et esprit limité. Bon, ben voilà. Du coup, on va s'arrêter là. On va complètement s'arrêter là. Moi, je vais aller farmer. Je vais aller farmer. Je vais faire plein de pain. Je vais faire plein d'eau avec du vin, aussi. Et ouais. On va faire tout ça. Ça va pas être super fun pour moi, hein. Parce que je vais devoir farmer comme un con. Enfin, je vais sûrement passer une heure et demie à faire ça. Mais bon. Au moins, ça sera fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine. Et ouais. On continuera la ville de Mahabray. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment des endroits, en fait, vachement intéressants dans le jeu. C'est ça qui est intéressant, parce que le jeu est difficile. Mais il y a des endroits, en fait, pour vous aider. Genre, par exemple, là, on avait mis plein de pièces de côté. Parce qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Mais là, il y a plein de parchemins, en fait, dans cette zone. Donc, du coup, on a énormément, je pense, de chances de trouver des parchemins vierges, en fait. Ou alors des attaques. Alors, j'avoue que les attaques, on n'a peut-être pas eu les meilleures. J'aurais bien voulu encore la course et tout ça. Mais on a eu la page vide, quoi. La page vierge. Donc, ça, c'est pas mal. Après, il y avait aussi l'endroit où il y avait plein d'herbes, par exemple. Les herbes vertes, bleues, rouges, là, tout ça. Avec les trucs à tentacules. Il y avait quoi d'autre ? Il y a plein d'endroits, en fait, comme ça, qui peuvent être propices à bien augmenter la taille de votre inventaire, j'ai envie de dire. Après, il y avait l'armurerie où il y avait plein d'armures. On a récupéré un bouclier, l'armure de plaques et tout ça. Donc, voilà. Une fois que vous connaissez, en fait, ces emplacements-là, ça se passe beaucoup mieux, en fait. Ça se passe vraiment beaucoup mieux. Lui, il faisait un truc de dégâts, c'est ça ? Ouais, rente. Ouais, c'est pas mal, ça. Peut-être que j'essaierai de tuer le corbeau aussi, mais il me faudrait un run parfait, en fait. Si jamais il me boit le bras de Kahara ou des dots, c'est chiant, en fait. C'est un peu la merde. En tout cas, ouais. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. J'arrête pas de parler, mais honnêtement, le jeu est super cool. Et une fois que vous êtes bien dedans, c'est super fun, en fait, à jouer. Merci beaucoup, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.